... Imagina est un salon désormais entièrement consacré à l'usage de la 3D, des lasers et autres technologies dans le domaine de l'odontologie. La taille du marché fait que ce secteur suit de près les innovations. Les fabricants venus d'une dizaine de pays ont présenté leurs produits. Quelles sont les nouveautés cette année ? L'an dernier, nous avons décidé de mettre en place ce congrès pour démontrer que ces technologies 3D améliorent considérablement le quotidien de l'industrie de la dentisterie, mais également le confort du patient. Et là, la nouvelle édition d'Imagina Dental permet d'être tenue au courant en permanence de la rapide évolution de ces technologies. Une société danoise a présenté une version légère d'un dispositif qui permet de scanner la bouche du patient et de prendre des impressions dentaires en temps réel. Un dispositif portable qui peut être directement branché sur un ordinateur. Le patient peut voir sa propre bouche pendant que le dentiste lui explique sur l'écran quel est le problème avec ses dents ? L'avantage de ce système est le rendu de la couleur photoréaliste pour le praticien. Ça va également lui permettre d'avoir un échange qui est vraiment optimisé avec son patient en apportant énormément de précision, comme ici, où on peut constater que le praticien peut voir avec précision les limites, le rendu de la dent et ainsi pouvoir expliquer le diagnostic à son patient. Les objets produits par ces imprimantes 3D font désormais partie de notre quotidien. Ils sont aussi très importants dans la technologie dentaire. En partant d'un dossier numérique provenant d'un scanner, cette nouvelle imprimante 3D présentée par une société américaine produit une modélisation de la bouche en résine synthétique. A partir de ces modèles, les laboratoires peuvent produire rapidement des couronnes, des bridges et de nombreuses autres prothèses. Une société italienne a présenté une nouveauté dans le domaine de la tomographie dentaire. Il s'agit d'un scanner très précis qui localise les pathologies dans la bouche du patient et qui vient remplacer les anciennes radios. Les avantages sont la position confortable du patient, les doses des rayons X inférieures à la moyenne et l'acquisition d'images en 3D que l'on peut considérer sous différents angles, par-dessus, par-dessous, à gauche. On réduit ainsi les risques d'une mauvaise position pour un futur implant. Le praticien peut aussi choisir de voir la bouche sans la mâchoire, voire sans les tissus moules. Les anciennes roulettes qui ont terrifié des générations de patients sont aujourd'hui remplacées par des lasers. Une société slovene a présenté un nouveau type de laser, plus léger, plus facile à manipuler et aussi plus précis que les modèles antérieurs. Le laser fait automatiquement des trous dans les dents en fonction des caries ou des prothèses. Les perforations sans vibration ne créent pas de chaleur et donc moins douloureuses. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501